Direction la Côte d'Ivoire, voici le message de l'ancien président Laurent Barbeau à l'occasion de l'anniversaire du jour de son transfert hors du pays au président Alassandra Manuattara. Alors pour plus de détails après le générique. L'ancien président Laurent Barbeau est un homme qui a connu tant de souffrances dans sa vie depuis ses débuts dans la politique d'aujourd'hui. A cet effet, le dimanche 29 novembre 2020, à l'occasion de l'anniversaire du jour de son transfert hors de la Côte d'Ivoire depuis son arrestation en 2011, un message de l'ex-président Laurent Barbeau faisait le tour sur la toile pour tous ceux qui voulaient lui rassembler. L'ancien président Laurent Barbeau est un homme politique avec un long parcours douloureux. Avant de siéger au palais présidentiel, l'ex-shop d'état ivoirien a dû traverser des moments très difficiles qui ont fini par le forger et fait de lui ce grand homme qu'il est aujourd'hui. Pour de nombreuses personnes, Laurent Barbeau reste un exemple, un idole, quelqu'un à qui elle voudrait ressembler. A cet effet, le dimanche 29 novembre 2020, à l'occasion de l'anniversaire du jour de son transfert hors de la Côte d'Ivoire depuis son arrestation en 2011, l'ancien président ivoirien a bien voulu adresser un message à l'endroit de ces personnes. « Si vous voulez me ressembler, vous devez apprendre à supporter la douleur, la trahison et l'humiliation sans vous renier. Parce que dans ma vie, j'ai beaucoup souffert. » Litton de Laurent Barbeau dans une publication de First Magazine sur Twitter. « Rappelons que l'ancien président ivoirien est toujours en exil à Bruxelles depuis sa liberté conditionnelle accordée par la Coupe pénale internationale. S'il parvient à entrer en possession de son passeport diplomatique qui est en cours de délivrance par le gouvernement ivoirien, alors son retour en Côte d'Ivoire sera possible très bientôt. » Sans oublier de rappeler que l'ancien président ivoirien a également fait une publication tout récemment selon laquelle il ne négocierait pas son retour dans son pays avec une tierce personne.